C'est ce mardi 29 décembre que les cérémonies d'unimation de l'ancien président de la république Pierre Bouyouya à Bamako au Mali, à Boujumbura, il y a une messe de requiem à la cathédrale Regina Mondi. Des membres proches de sa famille, des parentés, des anciens dignitaires dont l'ancien président de la CENI, Paul Ngalambe, des recadres de l'IPRONA et l'ancien chef d'état de Missendaïdzeye, ainsi que son épouse, ont pris part à cette messe, célébrée par l'ancien archevêque de Boujumbura, Mgr Évariste Ngoïagouye. Aucun membre du gouvernement n'a pris part à cette messe de requiem en honneur de l'ancien chef d'état Pierre Bouyouya, signataire de l'accord d'Arusha, un texte obtenu après deux négociations avec d'autres protagonistes de la crise bourrondaise et après un travail acharné du médiateur sud-africain, l'ancien président Nelson Mandela. Ce prix Nobel de la paix n'a pas hésité à prendre à témoin la communauté internationale pour cette cérémonie de signature de cet accord historique. Pour l'ancien chef d'état de Missendaïdzeye, président de la deuxième partie de la période de transition, après la première transition pilotée par l'ancien homme fort de Boujumbura, il y a certes des griefs repouchés à cet ancien président de la République. Mais selon lui, malgré les ondes d'ombre, il a mené à bon port ses transitions avec le président Bouyouya jusqu'à l'élection du président Pierre Ngoïdzeye. D'après Missendaïdzeye, après Arusha, Bouyouya s'est métamorphosé. Moi je peux dire que j'ai bien travaillé avec lui et nous avons appris à être honnêtes entre nous. Nous nous sommes estimés mutuellement, si bien que même après son départ de l'institution présidentielle, nous sommes restés en contact. Après que moi-même j'ai remis le bâton de commandement aux nouvelles élus, nous sommes restés en contact. Il est décédé que nous étions en contact. Je crois qu'on ne passait pas à moi sans se parler. Pour moi c'est une perte avant les accords d'Arusha. Il y a des inconnus sur lesquels il pouvait nous éclairer. Deux, c'est quelqu'un qui a quitté le pays avec la bénédiction du gouvernement pour aller aider l'Afrique au retour à la paix, au Mali et ailleurs. Et je crois que ce travail qu'il faisait avec la bénédiction de son pays, il le faisait aussi pour le Burundi. Je vous dis personnellement, récemment j'ai été au Burkina Faso, j'ai rencontré beaucoup d'autorités politiques. C'était bien avant sa mort. Ils étaient fiers du travail qui est fait par le représentant de l'Union africaine au Mali qui est Burundi. Ils me l'ont dit à plusieurs reprises. L'ancien président Pierre Bouilloya est décédé le 10 décembre 2020 à Paris suite à la Covid-19. Il venait de démissionner de son poste de re-représentant de l'Union africaine au Mali et au Sahel pour se consacrer à sa défense après sa condamnation à perpétuité par contumence dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaïe.